Musique Ce qui m'a donné l'idée de faire cette art car, c'est de mettre à la portée de tout le monde cet art-là sur une voiture qui roule partout. Tout le monde peut la voir. Elle est garée sur un parking, elle est garée devant un supermarché, elle est garée à la campagne, devant un restaurant. Et c'est ce que j'ai voulu faire, c'est amener mon art à tous les gens qui n'iront pas forcément dans une galerie. Et là, je viens à eux. Parce que je pense que ce qui est très important dans tous les domaines de l'existence, c'est de ne pas attendre que les gens viennent à toi, mais c'est d'aller vers les autres. Pour moi, la clé de tout, c'est de ne laisser personne indifférent. Et c'est ça qui est important, c'est quand on provoque une réaction et qu'on évite aux gens de s'endormir. Et c'est ça que j'ai voulu faire aussi à travers cette voiture, qui est complètement, incroyablement colorée et qui véhicule mon univers artistique, c'est-à-dire le pop-art. Le pop-art, c'est-à-dire un art très, très coloré, où tout est permis. Et c'est ça qui me plaît, c'est que dans la société, tout n'est pas permis, dans l'art, tout est permis. Voilà, et je me suis permis ça, j'ai osé ça avec cette voiture. Alors le procédé que j'utilise, il est très simple, je n'ai rien inventé, je bombe, je graffe, je ne peins pas avec de la peinture au pinceau, je pars d'un objet brut, qui est blanc ou gris, très clair. Je bombe, je fais mes assemblages de couleurs, j'essaie de créer l'univers coloré qui me plaît. Et une fois que ma base colorée est terminée, j'ai deux écoles. La première, c'est le tag, ça va assez vite, c'est rapide, ça s'apparente plus au street art qu'au pop-art. Et puis l'autre école, c'est je dessine. Là, je retourne vers les joies de mon enfance, c'est-à-dire que je repense à toutes ces caricatures que je faisais quand j'étais gamin. Et je dessine de manière beaucoup plus précise sur ma base. Et enfin, une fois que tout est terminé, je fais bien sûr vernir. C'est un carrossier automobile qui vernie mes œuvres de manière à ce que le vernis qui est posé puisse résister aux UV et puisse permettre aux œuvres que je fais, surtout les plus imposantes, d'être exposée sur des terrasses, à l'extérieur, à l'entrée d'un magasin, à l'entrée d'une maison, à côté d'un portail ou bien sûr à l'intérieur d'un appartement. J'ai eu envie sur cette voiture de mettre un mot à l'attention de mon père que j'ai perdu récemment, au moment de très peu de temps avant d'avoir écrit ce petit mot. Parce que mon père, qui était dans un univers tout à fait différent des univers artistiques, avait compris à quel point j'aimais ça. Et en dépit de ses convictions profondes qui voulaient que je fasse tout autre chose, qui le conduisaient à me conseiller de faire tout autre chose, il a cru vraiment dans ce projet-là. Et il a tellement cru dans ce projet-là que la première galerie dans laquelle j'ai exposé, il en a été le parrain. Il en a été le parrain à titre posthume parce qu'il devait l'ouvrir avec moi. Il est mort quelques jours avant. Et donc, j'ai voulu, sur cette voiture, lui dédier. Lui dédier cet art et tout ce que j'ai fait et tout ce que je ferai, je le ferai pour lui aussi. Alors, pour conclure, j'ai envie de te dire que j'ai commencé l'art relativement tardivement. J'ai toujours dessiné toute ma vie, mais le faire de manière quasi professionnelle, c'est relativement récent. J'expose, bien sûr, dans une galerie à Honfleur, qui est ma galerie. J'ai envie d'exposer, et j'ai des projets d'exposer dans d'autres galeries, dans d'autres villes. Et je suis quelqu'un, par principe, qui n'a pas envie de s'arrêter. Je m'arrêterai, je pense, je ne m'arrêterai probablement pas. J'ai envie de te dire que je ne veux me poser aucune limite. Partout où je pourrais exposer, j'irai exposer. Partout où on aura envie que j'expose, j'irai exposer. Partout où on m'invitera, j'irai. J'irai partout, toujours, tant que je pourrais le faire. Tant que j'aurai la capacité de le faire. L'envie, c'est sûr, je l'aurai toujours. J'ai envie de porter mon art. Et ce qui est très important, et ça, je voudrais le préciser avant de finir notre petit entretien, c'est que je souhaite que l'art soit accessible à tout le monde. C'est-à-dire que contrairement à certains artistes qui ont une cote extraordinaire, mais dont les prix vont dans le sens de la cote et qui deviennent inaccessibles au commun des mortels, je veux rester accessible. Je veux que des gens qui n'ont pas forcément de gros moyens puissent s'offrir une œuvre d'art, une œuvre numérotée, une œuvre unique. Je veux que tout le monde, tous ceux qui ont envie, puissent y arriver, à se faire plaisir à travers l'art. C'est la raison pour laquelle je veillerai toujours à rester accessible à tout le monde, dans tous les sens du terme. Alors, évidemment, Artemus, ce n'est pas mon prénom, en tout cas pas celui qui m'ont donné mes parents à la naissance. Pourquoi Artemus ? Pour deux raisons. La première, c'est quand j'étais gamin, toujours, parce que je retourne beaucoup vers l'enfance, je me retourne beaucoup vers un passé heureux que j'ai eu, une enfance heureuse que j'ai eu. J'étais fanatique des mystères de l'Ouest, ça ne dira plus grand-chose à la jeune génération, mais aux gens de la mienne, ça parle. Et dans cette série, les mystères de l'Ouest, il y avait l'un des deux héros, qui s'appelait Artemus Gordon. Et ce que j'aimais dans ce personnage, c'était son côté déguisement, il changeait. Il était rieur, il était drôle, il était toujours de bonne humeur, il était gay. Et j'avais un attachement tout particulier pour lui. Et donc, Artemus, je trouvais que déjà, je m'identifiais souvent à lui. Et puis, le hasard de la vie, il veut que j'ai deux passions en dehors de l'automobile, c'est l'art et la musique. Et donc, art et musique, l'abréviation, c'est Artemus, si on fait la liaison. Donc, Gordon, on le retire, évidemment. On laisse le G, qui en plus correspond à la première lettre de mon nom de famille. Voilà, d'où vient Artemus G. Donc, pour me retrouver, c'est Artemus G. Si on veut aller sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, c'est Artemus G. Vous me retrouverez facilement, vous verrez, puisqu'il y a de la couleur partout. Sous-titrage ST' 501